Après la mort d'Henri IV, la reine-mère, Marie de Médicis, fut déclarée régent par le Parlement. Voilà un fait très intéressant, parce que ce n'est pas une nomination, le Parlement nommé le premier prince du sang. Mais il nomme la reine-mère. C'est intéressant parce que la reine-mère, vous vous souvenez qu'il s'était formé autour d'elle un parti catholique hostile à la politique d'Henri IV. Je ne dis pas du tout ça pour dire que la mort d'Henri IV soit le résultat d'un complot. Il n'y a pas eu de complot. Le procès l'a établi. On ne sait pas comment M. Rabaillac est allé de Bergerac à Paris, ni comment il a acheté un couteau. Tout ça, il a fait ça tout seul. Personne ne l'a aidé. Donc il n'y a pas de complot. Toutefois, comme la reine-mère était pour une politique contraire à celle d'Henri IV, elle va immédiatement la mettre en place. Donc la politique s'inverse. Et la reine-mère, Marie de Médicis, ne faut surtout pas la confondre avec Catherine de Médicis, qui était petite et très intelligente. La reine-mère, Marie de Médicis, elle est grande, grosse et stupide. On ne peut pas l'approcher, ça arrive à des gens très bien d'être stupides. Et elle se trouve sous la coupe de sa sœur de lait, qui est Leonora Galligai. Marie de Médicis, elle est italienne, née en Italie. Sa sœur de lait est italienne. Et le mari de Leonora Galligai s'appelle Conchino, Conchini, dont les parents n'avaient aucune imagination pour trouver un prénom apparemment. Il était devenu marquidant, il allait être fait maréchal de France. Et Marie de Médicis se trouve sous la coupe de ces deux personnages étonnants. Et d'abord, il faut apaiser les grands du royaume, qui estiment qu'il faudrait qu'ils participent au gouvernement. Et là, tout le gouvernement est tenu par la reine-mère et les Conchini et Galligai. Donc, on leur verse d'énormes pensions qui vident le trésor royal. Donc, ça y est, il n'y a déjà plus d'argent. Et c'est une chose habituelle, ça va se reproduire tout le temps. Il faut se rappeler que la question du partage du pouvoir, de la nature même du pouvoir royal, avait été très discutée, aussi bien du côté catholique que protestant, pendant les guerres de religion. C'est une guerre de religion, mais c'est une guerre qui a beaucoup d'aspects politiques. Je ne veux pas trop développer là-dessus, c'est une question un peu compliquée quelquefois, mais c'est une question importante. Or, apparemment, la reine va continuer de gouverner seule, même si elle le fait par l'entremise de Conchini et Galligai. Et, comme tout le monde s'agit un peu, le reste de la France voit que les grands reçoivent des pensions, ils disent pourquoi pas nous, et donc ça s'agit. Donc, pour calmer cette agitation, et pour répondre à cette question de la nature du pouvoir royal, de son organisation, de son étendue, etc., on convoque les états généraux en 1614. C'est un état généraux très important, parce qu'ils ne seront plus jamais réunis avant 1789. Et, à l'occasion des états généraux, le tiers état rédige des cahiers de doléances dans lesquels il exprime ses plaintes. C'est ça que dit le mot « doléances », c'est ce dont on souffre. Et, dans ces cahiers de doléances, on réclame l'égalité devant la loi et devant l'impôt, puisque une partie de la population, la noblesse, mais aussi les habitants des grandes villes, ne payent pas, notamment la taille. Deuxième chose que l'on réclame, c'est la convocation, beaucoup plus importante, la convocation périodique d'une assemblée qui voterait l'impôt. Depuis qu'il existe des impôts royaux, sous Charles VII, c'était une chose nouvelle, les états généraux les votaient. Et puis, un jour, ils ont dit, finalement, faites ce que vous voulez, vous pouvez nous prendre tout l'argent que vous voulez. Les rois, bien sûr, ne s'en sont pas privés. Et là, on dit, puisqu'on paye, on peut avoir un droit de regard sur ce qu'on fait de cet argent. Et, troisième revendication, c'est la liberté du travail, c'est-à-dire qu'on demande la suppression, ou du moins la diminution du rôle des corporations qui avaient été mises en place par Henri Cade. Donc, vous voyez, tout ce qu'a fait Henri Cade est immédiatement contesté. Donc, le bon roi Henri, que tout le monde détestait, on n'aime pas non plus ce qu'il a fait. Et, ce qui est intéressant, c'est que toutes ces revendications sont exactement les mêmes que celles qui seront formulées en 1789 lors de la convocation des états généraux suivants. Et, on peut donc dire que si on s'était préoccupé de régler ces problèmes en 1714, il n'aurait peut-être pas été encore à l'ordre du jour en 1789. Mais les trois ordres qui composent ces états généraux, c'est-à-dire le clergé, la noblesse et le tiers-état, qui votent séparément, n'arrivent pas à se mettre d'accord. Il faudrait qu'ils se mettent d'accord. Ils ne sont pas d'accord. Alors, du coup, on décide qu'on va fermer la salle et congédier les états généraux parce qu'on a besoin de cette salle pour donner un bal. C'est quand même danser, c'est quand même très important. Donc, plus d'états généraux danser maintenant. Et la politique d'Henri IV est abandonnée, les alliances protestantes, les projets de guerre contre l'Alsbourg, tout ça, c'est terminé. Et puis, pour illustrer ça, le jeune roi Louis XIII, qui est né, je vous rappelle que Henri IV et Marie de Médicis se sont mariés en 1600, donc en 1610, c'est un enfant. Il est marié dès la 1615, à l'âge de 14 ans, avec une enfant d'Espagne qui s'appelle Anne d'Autriche. Et comme l'indique son nom, parce qu'elle s'appelle l'Anne d'Autriche, elle vient d'Espagne. Elle ne vient pas d'Afrique, sinon on l'appellera d'Autruche. Et c'est une Habsbourg. Et les Habsbourg, vous vous souvenez, ce sont les champions du catholicisme, etc. Donc vous voyez, c'est vraiment un quasi-retournement d'alliance. Et du coup, les protestants, qui voient qu'on n'est non plus une politique qui leur est favorable, eh bien, sont mécontents. Ils disent, « Le roi est mineur, soyons majeurs ! » Et du coup, le prince de Condé, qui redevient le chef des protestants, menace le pouvoir royal. Et du coup, on l'enferme à la Bastille. Et une fois qu'il n'y a plus le prince de Condé en circulation, Conchini se croit tout permis, se comporte en maître absolu, avec une insolence absolument extraordinaire, notamment quand le roi, le très jeune roi, se présente à la porte de la salle du conseil, il lui dit d'aller tranquillement jouer avec ses petits soldats. Et ce n'est pas forcément une bonne idée, parce que, vous voyez, les enfants, évidemment, il faut qu'ils restent à leur place, mais d'un autre côté, ils ont une tendance presque irrésistible à devenir adultes. Et quand c'est le roi, eh bien, il finit par devenir roi. Et en effet, Louis XIII est proclamé majeur à l'âge de 14 ans par le Parlement. Et du coup, il se dit, « Puisque je suis majeur, je vais pouvoir gouverner, mais Conchini, pour l'instant, n'en tient aucun compte. » Et du coup, Louis XIII a une petite conversation avec le capitaine des gardes, qui s'appelle Caluchou de l'hôpital, qui est seigneur de Vitry, et il lui demande d'arrêter Conchini. Et ça se passe dans la cour du Louvre. Conchini entre fièrement dans la cour du Louvre, suivi de son escorte. Et puis, les gardes ferment immédiatement la porte derrière lui. Donc, vous avez l'escorte d'un côté, la garde de l'autre, et puis Conchini. Mais entre Conchini et sa garde, il y a une grosse porte bien solide. Et on lui dit, « Vous êtes arrêté. » Il lui dit, « Comment osez-vous m'arrêter ? » Et Vitry sort son pistolet, et pour lui faire bien comprendre sa pensée, tire un coup dans sa tête. Donc, ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre, la cervelle se pose d'un côté, lui semble dégoûtant. Heureusement, il y a des domestiques, c'est la cour du Louvre, c'est pavé, un bon seau d'eau, et tout est propre. Et Conchini termine ainsi sa carrière. Quant à la galigaille, elle va être jugée, et on va l'accuser notamment, de sorcellerie, en lui disant, « Comment avez-vous pu prendre une telle emprise sur la reine ? » « Certainement, vous avez fait appel à la sorcière. » Elle répond, « Quand on a un esprit fort, il n'y a pas besoin d'être sorcière pour prendre le contrôle d'un esprit faible. » Vous voyez, c'est de manière élégante de dire que la reine Marie de Médicis est un esprit faible. Et galigaille n'est pas sympathique à tous égards, mais sur ce point-là, on ne peut pas s'empêcher de lui donner raison. Et la reine, eh bien la reine, on ne peut pas quand même la couper en morceaux. Donc la galigaille, elle a été brûlée vive, coupée en morceaux, m'achetée ses cents au vent, etc. C'est une époque où il y avait du savoir vive, mais il y avait aussi du savoir mourir et même du savoir tuer. Mais la reine mère, quand même, c'est maman. Alors Louis XIII, quand même, il aime sa maman, même si elle n'est pas maligne, maligne. Et il décide qu'elle ira se confiner à Blois, dans le château de Blois. C'est un confinement relatif, c'est un beau château qui est très grand, mais enfin, elle est loin de la cour, ce qui pour une reine est quand même embêtant. Et donc, elle n'est pas contente. Comme maman n'est pas contente, c'est jamais bon. Et Louis XIII, qui est jeune, il a besoin quand même de quelqu'un pour le soutenir, il va confier le pouvoir à Charles d'Albert, duc de Lumines, qui devient son favori. Il n'y a pas vraiment de gouvernement institutionnalisé. Le roi gouverne lui-même ou fait gouverner qui bon lui semble. On parle de favori, c'est celui qui a la confiance du roi. Et ce duc de Lumines va avoir réglé le problème d'une dissidence en 1620. Et cette dissidence est une dissidence nobiliaire. Le problème de l'étendue du pouvoir du roi, puisqu'il y a de nouveau un favori qui ne fait pas partie du plus grand du royaume, etc. Donc, les nœuds ne sont pas contents. Et cette dissidence va être soutenue par qui ? Par maman. Ah oui, Marie de Médicis, elle dit, vous avez raison, mon fils me traite mal, il vous traite mal, nous sommes tous d'accord. Et elle s'évade de blois, oulala, avec une échelle de cornes. Bon, notamment, il y a un carrosse qui l'attend en bas, bref, c'est une petite affaire d'espionnage, elle s'enfuit, et qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va lever une armée contre son propre fils, qui est quand même le roi. Et cette armée, elle est un peu de briquet de brogue, pas très organisée, et elle va subir une défaite lors d'un combat qu'on appelle la drôlerie des Ponts de Cé. Les Ponts de Cé, c'est une localité d'Anjou, et qui commande l'armée royale ? C'est Louis XIII lui-même, car Louis XIII, c'est un garçon timide, on l'a fait se marier très jeune, ça ne lui a pas porté chance, il y a des choses qu'il ne faut pas faire trop jeune dans la vie, sachez-le. Et il est très timide, un peu complexé, mais il y a un endroit où il est content, c'est à l'armée, et c'est un bon général. Et donc, il disperse cette armée levée par sa mère et la noblesse française. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas contents, c'est toujours les protestants. Et les protestants du midi se révoltent. Et pourquoi se révoltent ? C'est extrêmement intéressant, parce qu'il se trouve qu'Henri IV était roi de France, puisqu'il était héritier des Capriciens, et il était aussi roi de Navarre, puisque sa mère était reine de Navarre. Et donc, il avait deux royaumes. Et quand il a pris l'édit de Nantes, il s'applique au royaume de France, mais pas au royaume de Navarre. Or, le royaume de Navarre, il est protestant. Donc, Henri IV règne sur un royaume de France catholique, où le protestantisme est autorisé, un royaume de Navarre protestant, où le catholicisme est interdit. Et Louis XIII, qui lui est catholique sans équivoque, dit que ce n'est pas tout à fait juste, et il dit qu'on pourra désormais être catholique, également en Navarre, c'est-à-dire dans la province de Béame. Les protestants trouvent très bien qu'on autorise le protestantisme chez les catholiques, mais ils trouvent très mal qu'on autorise le catholisme chez les protestants. Il faut quand même le signaler, vous voyez. Et du coup, Luïne est nommé connétable, c'est-à-dire chef de toutes les armées, et il est chargé de mater cette rébellion, mais il ne va pas y parvenir, il va échouer devant Montauban, qui était une place de sûreté importante des protestants, et il va mourir de maladie en décembre de l'année 1621. Sous-titrage Société Radio-Canada